Voilà deux heures à peine que la neige tombe, deux heures que les services techniques de la ville sont sur le pied de guerre. Brans le bas de combat pour les six gros camions saleurs mobilisés sur les grands axes. Sur 400 km de voirie qu'on a déneigé, on déneige en priorité les 160 km qui servent de desserte importante pour l'agglomération. Et quand on a fini de neiger ces kilomètres là, on passe sur les autres voies. Donc il faut un peu de patience pour ceux qui ne sont pas sur les premiers 160 km. Mais il faut bien comprendre que l'objectif est de ne pas bloquer clairement et donc nécessiter de déneiger les routes principales. Donc on part d'ici, on repose, peut-être pas tout de suite, mais on ne repose pas la lame tout de suite. Une trentaine de circuits sont donc parcourus par les agents de la ville. Jocelyn et ses collègues slaloment entre les obstacles urbains au volant de ces engins très larges, distribuant le sel et usant de la pelle pour dégager la voirie. Une fois qu'on a fait le circuit, on revient au dépôt, on reprend le nouveau circuit, on se fait recharger en sel et puis on reprend. Pour compléter le travail de ces gros engins en centre-ville, cinq petites saleuses se répartissent les zones piétonnes. Un service qui sera assuré sans interruption jusqu'à la fin de l'alerte orange, prévu pour ce mercredi soir.